7h-10h, la matinale avec Kim sur Peur FM. On connait la formule. Bon, en tout cas c'est parti pour cette... Oui, on ne va pas parler foot là. On a des sujets bien sérieux dans ce Grand Kawa. Invitation inédite. C'est notre premier invité issu de la majorité présidentielle. C'est un événement à Peur FM, enfin en tout cas dans le Grand Kawa. Clément Beaune, ex-ministre des Transports, député Renaissance de Paris. Alors je sais qu'il n'aime pas qu'on dise ça, mais c'est l'homme qui a dit non. Qui a dit non à Emmanuel Macron, l'homme qui s'est opposé à la loi immigration. On va en parler avec lui, mais on ne va pas parler que de ça. Je le rassure, on a plein de sujets à aborder. Élections européennes, Ukraine, Gaza, mais également fin de vie. Vous allez bien ou pas déjà Clément Beaune ? Ça va pas mal. Oui ? Vous en prenez beaucoup de Kawa ? Je crois qu'en arrivant, il m'attendait déjà, il avait déjà pris un Kawa. C'est vrai ? Deux même. Deux ? Je ne prends pas trop des grands Kawa, mais je prends beaucoup de petits. Toujours les. Mais avant le traditionnel Kawa brûlant. Et cette semaine, on se brûle les lèvres avec une question. Emmanuel Macron est-il responsable d'un probable score historique du RN aux européennes ? Je vais commencer par nuancer. Il est en fait co-responsable. Et devant un ancien ministre des Transports, je vais tenter la métaphore route et DDE. L'inaction chiracienne, le discours décomplexé de Sarkozy et la déception engendrée par le quinquennat Hollande ont balisé un premier chemin, une voie de l'extrême droite où les déçus protestataires veulent croire qu'elle ne mènera ni à l'accident, ni à l'impasse. Emmanuel Macron a enfilé ensuite le fameux gilet orange pour goudronner, ce qui ressemble de plus en plus à une autoroute vers l'Elysée. Premier dérapage mal maîtrisé, il a accéléré la légitimation des médias d'extrême droite. Octobre 2019, Emmanuel Macron s'entretient avec l'hebdomadeur Valeurs Actuelles. Le journaliste de cette feuille propagandiste d'extrême droite est même convié dans l'avion présidentiel. Emmanuel Macron se confie pour la première fois en longueur sur l'immigration, l'insécurité, la laïcité. Il a donc choisi ce journal, on le rappelle, condamné pour avoir dessiné en esclave Daniel Obono, député LFI, pour évoquer ses thèmes régaliens. Ce jour-là, il a franchi un cap. Les médias d'extrême droite sont des médias qui méritent, selon lui, de participer au débat public. Deuxième sortie de route, Emmanuel Macron n'a pas hésité à recruter des personnalités proches ou ayant une sympathie pour la manif pour tous et les milieux catholiques traditionnalistes. On peut citer par exemple Jean-Baptiste Lemoyne, qui avait été ministre des PME et qui avait milité pour Sens commun, dont la présidente a depuis rejoint Éric Zemmour. Lui, il voulait carrément revenir sur la loi Taubira. Dans la même logique, Catherine Vautrin, actuelle ministre du Travail et de la Santé, n'a jamais caché sa proximité avec la manif pour tous, des appartenances à des milieux, disons-le, homophobes, qui avaient donc leur ronde serviette au Conseil des ministres. Et si tout cela n'allait pas assez vite, Emmanuel Macron a décidé d'être plus explicite. Il s'est affiché au Puy du Fou, aux côtés de Philippe de Villiers, qui a fait de sa haine de l'arabe et du musulman un programme politique. Rappelons aussi qu'Emmanuel Macron avait appelé Éric Zemmour pour le soutenir, après une vidéo où l'on voyait le président de Reconquête se faire insulter. Et récemment, Gabriel Attal a estimé que le RN faisait partie de l'arc républicain. Même si Emmanuel Macron a fait marche arrière quelques jours plus tard, le mal est fait, l'idée infusée, le RN est fréquentable. Enfin, évidemment, le dernier coup d'accélérateur reprend les idées et les formules, non pas du RN, mais du FN version Jean-Marie Le Pen. On en a beaucoup parlé ici. Il y a d'abord eu la préférence nationale injectée dans le projet de loi immigration. Un tabou lepéniste levé par le duo Macron-Darmanin. Et puis, pour répondre à la crise de Mayotte, l'exécutif a sorti de son chapeau la remise en cause du droit du sol, principe fondamental de notre citoyenneté. Si on résume, Marine Le Pen a amorcé la dédiabolisation en tentant d'effacer l'héritage paternel. Emmanuel Macron l'accélère en légitimant les médias, les personnalités et maintenant les idées de l'extrême droite. Je sais que c'est dur, mais en réalité, la vraie question est celle du calendrier d'Emmanuel Macron. À quoi joue-t-il et que recherche-t-il ? On le rappelle, il ne peut pas se présenter une troisième fois consécutivement à la présidentielle. Deux possibilités donc. Soit il fait tout pour faire gagner son camp et mettre son successeur sur orbite. Si c'est le cas, franchement, il s'y prend très mal. Soit, et là c'est mon côté un peu cynique, voire parano qui refait surface, Emmanuel Macron veut revenir en 2032. Et il n'a aucun intérêt à avoir une autre personnalité de sa sensibilité, l'emporter et s'installer. Dans cette optique, une victoire de Marine Le Pen en 2027 pourrait lui convenir. Il serait le héros providentiel qui sauverait dans un second temps la France démocratique de l'extrême droite. Mais bon, évidemment, je suis peut-être trop cynique et parano. Espérons juste que le président de la République n'emprunte pas coûte que coûte le chemin du destin personnel sacrifiant la grande et belle route républicaine. Et oui, Clément Beaune, Emmanuel Macron est-il en partie responsable de la puissance de l'extrême droite aujourd'hui ? Je sais que c'est un billet un peu dur, mais il fallait rappeler quand même certaines réalités qu'on oublie. Il y a quand même un petit palmarès qui existe, c'est pas moi. Alors, je ne partage pas votre billet, mais je ne vais pas revenir sur tout, parce que je ne pense pas, même si ce n'est pas trop mon truc, qu'un entretien dans Valeurs Actuelles soit responsable du RN aujourd'hui. Ça peut légitimer à des médias d'extrême droite qu'on estimait hors du débat public. Je me suis exprimé, moi, sur le JDD version poloré, mais je ne partage pas l'idée qu'il faille aller partout. Mais je crois que le problème est plus profond. Si c'était à la limite que ça, je veux dire, ça serait facile à résoudre. Donc, quand on est au pouvoir, je me mets dedans, parce que moi, j'exerçais des responsabilités. Je suis élu depuis un an et demi, mais j'ai été ministre, y compris dans le premier mandat. Quand on est collectivement aux responsabilités, on ne peut pas s'exonérer d'une part de responsabilité. Ça, c'est clair. Après, la responsabilité, elle est collective et générale, si je puis dire. Quand je regarde, j'ai été ministre des Affaires européennes, le paysage européen. Ce matin, il y a eu une élection qui passe un peu inaperçue, qui est pourtant importante dans ce débat-là, c'est au Portugal. On a vu dans un pays qui va célébrer les 50 ans de la chute d'une dictature d'extrême droite, qui a été faite par les Portugais eux-mêmes, les militaires portugais, il y a 50 ans, la révolution des œillets, la montée en puissance d'une extrême droite qui a atteint presque 20% des voix dans ce pays qui sait ce que c'est que l'extrême droite. Ce n'est pas il y a 75 ans, c'est il y a à peine 5 décennies. Vous ne dites pas que c'est une fatalité. C'est une fatalité française, européenne ? Mais je dis malheureusement, dans des démocraties où, parce qu'il y a une sorte de fatigue, d'usure des partis traditionnels, on tente des formes, y compris populistes, un peu nouvelles. Et ce qu'on a fait, ce qu'Emmanuel Macron a fait, il faut lui rendre cet hommage, je crois, en 2016-2017... Comme encore votre patron, donc... Ouais, puis c'est pas une question de patron, moi j'ai adhéré au projet, donc je prends à la fois ma responsabilité et mon engagement. Quand en 2016-2017, en gros, il y avait quand même un risque Le Pen, il faut le dire, parce que moi je pense que Le Pen aurait gagné si on avait vu un deuxième tour Fillon-Le Pen ou Mélenchon-Le Pen, parce qu'ils étaient très affaiblis. Il a dit, en gros, aux Français, vous pouvez en avoir marre des partis traditionnels, parce que vous avez essayé, parce que c'est devenu un peu des espèces de structures d'apparats chic, mais vous n'êtes pas obligé pour autant d'aller vers l'extrême droite. Et je vous propose quelque chose de positif. Mais c'est pas dangereux, parce qu'on a l'impression qu'il choisit comme adversaire... Celui qui peut battre le plus facilement au second tour, ça a marché deux fois, mais est-ce que c'est pas un jeu dangereux ? C'est la question qu'on a pour les Européens. Déjà en 2019, on nous dit, bon, vous dites, il y a ceux qui sont pro-européens, qui sont anti-nationalistes, et puis il y a les nationalistes, aujourd'hui pro-russes, qui sont le reine, vous faites un duel, c'est dangereux. Ouais, d'accord, mais il est là le duel. Le Rassemblement National, on ne peut pas ignorer qu'il est aujourd'hui, c'est des sondages, mais à 30% les sondages pour les Européennes et qu'il a fait 40%. Parce qu'il n'a pas choisi son adversaire, comme on peut l'analyser, ou certains le disent, je le partage un petit peu, je crois. Malheureusement, on ne le choisit pas, comme je crois que Chirac, je ne sais pas, mon candidat favori, mais n'avait pas choisi Jean-Marie Le Pen comme adversaire en 2002, donc c'est une réalité. On est dans un autre contexte, avec, on va dire, une qualification un petit peu accidentelle. Ok, c'est vrai, donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas une fatalité, moi je ne crois pas qu'il faille dire, bon, l'extrême droite est là, et puis elle va inévitablement arriver au pouvoir, je ne crois pas ça. Ce que je dis, c'est que c'est le combat d'une génération, que c'est un combat, moi je crois, qui passe encore par la question des valeurs et par la question de la forme de morale. Sinon, on ne rappellerait pas ce qu'est l'EFN, je dis l'EFN exprès, fondé par d'anciens mafensés, avec aujourd'hui des gudards qui sont encore dans l'entourage de Marine Le Pen, c'est-à-dire des gens qui sont des syndicalistes, entre guillemets, puisqu'ils sont dans les universités, notamment Assas, et qui sont des néonésies, ou des nézions. J'ai fait cette fac, c'est vrai que... Voilà, malheureusement, c'est d'ailleurs pas que dans cette université. Donc ça existe encore, il faut le rappeler, parce que sinon on ne sait pas pourquoi on combat, et pourquoi l'extrême droite est particulière. Moi j'ai toujours dit, par exemple, alors même que j'affrontais LFI aux élections législatives, il n'y a pas de signe égal entre LFI et l'ERF. C'est vrai, vous l'avez dit. J'aime pas LFI, je les combats politiquement, mais c'est pas pareil. Parce qu'ils n'ont pas la même histoire, parce qu'ils n'ont pas les mêmes alliés, parce qu'ils n'ont pas les mêmes alliés en Europe, notamment. Quand on a des doutes sur ce qu'est Marine Le Pen ou Jordan Bardella, là aussi j'ai un réflexe européen, regardez qui sont leurs copains à la buvette du Parlement européen, et dans les votes du Parlement européen, c'est un Tchèque qui dit qu'il y a une hiérarchie des races, c'est un Slovène qui défend le nazisme, c'est un Estonien qui dit qu'Hitler n'a pas fait que de la merde, je cite, etc. Donc voilà ce qu'est l'extrême droite, et on a la responsabilité collective de la dénoncer. Après, s'il n'y avait que le combat moral qui permettait de gagner, on gagnerait là aussi un peu facilement. Il faut des résultats, il faut lutter contre des choses qui ont créé le terreau du Rassemblement national, les discriminations dans les quartiers, la désindustrialisation dans des zones qui sont des villes moyennes, qui sont en difficulté aujourd'hui, des zones rurales qui se sentent exclues, etc. On a fait des choses là-dessus, on pourrait y revenir, peut-être pas assez, pas assez fort. Alors justement, vous-même, on le rappelle, vous n'êtes plus au gouvernement, on dit que vous auriez été exfiltré pour avoir manifesté votre désaccord à la loi immigration à Emmanuel Macron. Alors déjà, est-ce que c'est vrai ? Ça s'est passé comment ? Est-ce qu'il vous a soufflé dans les bronches, le président, ou pas ? Je ne raconte jamais mes discussions avec le président, c'est une question de principe, mais... On va dire l'état d'esprit général, évidemment. Je ne vais pas vous demander de ne pas montrer vos SMS. Il y a deux raisons pour lesquelles on quitte un gouvernement. Soit on a mal fait le boulot, j'espère et je crois que ce n'est pas le cas, on ne m'a pas dit ça, globalement, les gens du secteur des transports... C'est vrai qu'on ne faisait pas ça dans la presse avant la loi immigration. Le président, etc. Soit parce qu'il y avait un choix politique qui, effectivement, est lié à la loi immigration. Après, moi, je ne vais pas être dans une espèce de... Je ne refais pas le match, je suis dans une espèce d'amertume. L'homme qui a dit non, franchement, c'est l'expression qu'il utilise pour le général de Gaulle, je n'oserais pas me comparer. Je ne sais pas pour vous amener la polémique. Je vous flatte un peu. Pour amener la polémique et puis pour m'élever au-dessus de ma condition. Mais j'ai exprimé... Non, mais quand même, il n'y a pas beaucoup de voix dissonantes dans la maladie. On dit souvent que les députés ou ministres sont un petit peu bénis oui-oui. Quand on a lu que vous, d'autres... Alors, il y avait l'ancien ministre de la Santé, M. Rousseau, quand on a entendu des voix dissonantes, on s'est un petit peu étonné, on sait qu'est-ce qui leur arrive ? Oui, alors moi, on m'a dit... Il y a des gens qui sont moins sympas que vous qui ont dit qu'il a menacé de démissionner et puis il ne l'a pas fait. Je n'ai pas menacé, parce que ce n'est pas comme ça que ça marche, mais j'ai dit sur le fond ce que je pensais. J'avais des critiques sur certaines dispositions de la loi, certains articles, notamment un que vous avez cité, sur ce qu'on a appelé préférence nationale. En réalité, il y a des cas où c'est déjà la possibilité de la loi, mais où en gros, un Français a plus de droits qu'un étranger en situation régulière pendant quelques années. Bon, moi, je ne suis pas fan de ça. Il y a déjà des dispositions où c'est le cas et ça avait été introduit sous le mandat de François Hollande. Donc attention quand même qu'on utilise des mots type préférence nationale, parce que là aussi, si on crée de la confusion entre tous les partis et que tout serait assimilé à l'extrême droite, je pense qu'on les fait monter. Mais j'ai eu des doutes et des critiques là-dessus. Oui, ça c'est clair. Je n'étais pas tout seul d'ailleurs. Plusieurs députés ont voté contre ce projet de loi, d'autres se sont abstenus. Et la preuve qu'il y avait quand même des sujets, y compris par rapport à nos valeurs gravées dans la Constitution, c'est que le Conseil constitutionnel a censuré beaucoup de ses dispositions. Et donc... Avec la bénédiction d'Emmanuel Macron quasiment, on n'a rien compris là aussi. Oui, mais je ne veux pas rentrer dans trop de détails techniques et parlementaires, mais la réalité politique aussi, c'est qu'on est dans une majorité relative et qu'on ne décide pas tout seul de nos lois. Alors la question c'est, est-ce qu'il faut se lancer dans des nouvelles lois quand on ne maîtrise pas tout le processus législatif ? C'est un vrai débat, parce qu'à la fin, il peut y avoir des coûts du RN, on a vu qu'ils faisaient semblant d'être pour, ou qu'ils étaient contre la veille, etc. Des coûts tactiques qui nous font mal. Et puis il y a LR qui a ajouté, dans la loi, c'était ça, les dispositions préférences nationales, c'est pas nous qui l'avons ajouté au départ, qui, à mon sens, ne sont pas conformes à nos valeurs. Et donc, il faut mener aussi ce combat idéologique, je dis contre une partie de la droite, je l'assume, parce que comme LR n'a plus de chef, plus de ligne, plus d'unité, qu'est-ce qu'ils font ? Ils courent après l'extrême droite. Oui, en même temps, vous leur prenez leur ministre aussi, avec mon invité, Clément Beaune, député de Paris, macroniste. Je vais vous dire de cache, peut-on être de gauche et macroniste aujourd'hui ? Est-ce que vous vous considérez de gauche encore ? On a l'impression que c'est plus possible d'être macroniste et de gauche. C'est mon avis. Moi, je crois. Alors, je viens de la gauche, effectivement. J'ai été militant socialiste jeune, pas très longtemps, parce que j'avoue que je n'étais pas très heureux au PS. J'avais rejoint le PS, après la défaite de Jospin, ça me paraît loin, mais en 2002, contre l'extrême droite, justement, enfin, en premier tour, et puis contre Chirac. Enfin, contre, pardon, au premier tour, justement. Et parce que je pensais qu'il y avait un péril et qu'il fallait s'engager d'une façon ou d'une autre. Et je venais d'une famille de gauche et je ressens toujours, si je puis dire, ces valeurs-là, de laïcité républicaine pour l'Europe. Je pense que la gauche elle-même s'est un peu égarée. Et aujourd'hui, moi, je regrette qu'elle soit dans une forme de rejet de cette gauche de gouvernement qui a été imparfaite. C'est toujours le cas sous François Hollande, sous Niel Jospin, mais enfin, qui a fait beaucoup de choses. Et j'ai adhéré, effectivement, parce que je travaille avec lui aussi, par amitié, mais par engagement politique, à ce qu'a proposé Emmanuel Macron en 2016-2017. Et on travaille avec des gens différents. D'ailleurs, au départ, En Marche, c'est des gens qui viennent de la gauche et qui ont travaillé avec des gens qui venaient souvent du centre droit. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord à 100%, mais je pense que dans le projet initial, dans le projet qu'on porte aujourd'hui, il y a beaucoup plus de mesures sociales, de mesures écologiques qu'on dit. Et puis, il faut peser avec des idées. Je vais essayer de le faire, maintenant que je suis député, que j'ai aussi un peu un rôle différent. Je suis pour le gouvernement, j'allais dire, dans la machine, tous les jours, à prendre des décisions. Vous avez une parole plus libre, ou pas, vous sentez aujourd'hui, quand même ? Oui, j'ai une parole plus libre, même si je suis dans un collectif, parce que quand on est député, on n'est pas simplement un commentateur, on est dans l'action parlementaire. Mais, par exemple, je pense qu'on doit faire des réformes institutionnelles, je pense qu'on doit aller plus loin sur l'écologie, je pense qu'on doit valoriser d'abord ce qu'on a fait sur le plan social, qui est très peu vu. On parle souvent d'une ou deux mesures, mais je pense qu'on a fait beaucoup de choses pour les personnes handicapées, pour les droits, pour les réformes de société, pour revaloriser un certain nombre de minima sociaux, pour sortir des gens du chômage, ce qui est quand même un sujet. Mais est-ce qu'on a fait assez, par exemple, dans les rapports entre les jeunes et la police ? Est-ce qu'on a fait assez dans la lutte contre les discriminations ? Est-ce qu'on a fait assez dans les changements institutionnels qui font respire la démocratie ? Oui, mais je partage. Après, quand vous êtes en politique, je ne dis pas que c'est une excuse, mais c'est plus dur aussi de faire avancer les choses. Mais quand on crée des centaines de milliers d'emplois, même plus d'un million et demi d'emplois, je pense que c'est une politique sociale aussi. Ce n'est pas tout, mais c'est beaucoup. Donc voilà, et puis la politique, c'est de toute façon un combat. Donc je l'ai vu quand j'étais conseiller d'un premier ministre socialiste de François Hollande, Jean-Marc Ayrault. Vous savez, il y avait beaucoup de débats et même de divisions internes au PS. Donc il y a des sensibilités différentes, ce n'est pas nouveau. Et qu'il y a ensuite un combat d'idées, au bon sens du terme, même dans une majorité, dans un parti, ben oui, et donc je veux peser. Votre camp Renaissance vient de lancer sa campagne en vue des européennes en juin prochain. C'est Valérie Ayet qui sera tête de liste. Déjà, on va être franc. Je vous ai demandé comment on prononçait son nom, tellement je... Enfin, elle est plutôt pas très connue. Oui, pas encore, c'est vrai. pas encore, mais pourquoi pas. Mais pendant longtemps, sur Google, quand on tapait tête de liste européenne renaissance, vous vous souriez. C'était votre nom qui apparaissait. Ce n'est pas une blague. Parce qu'entre journalistes, on dit, mais alors, ils en sont où ? Tu tapes sur Google en cas où une info t'est échappé. Pourquoi finalement, ce n'est pas vous ? Vous savez, c'est comment ça marche. C'est un manque d'imagination parce que je me suis beaucoup occupé d'Europe. C'est vrai, j'ai été le conseiller d'Europe du président, j'ai été ministre d'affaires européennes, je suis aujourd'hui secrétaire général délégué à l'Europe, donc responsable de l'Europe pour la majorité présidentielle, le parti Renaissance. Voilà, donc c'est un engagement qui me tient à cœur. Je vais m'engager dans la campagne. Après, moi je ne suis pas un député européen sortant, j'ai mon mandat à l'Assemblée nationale, je suis député de Paris, je ne vais pas changer de mandat tout le temps. Puis on sent que c'est un peu le piège, c'est qui veut aller perdre ? Écoutez, moi en tout cas, je vais prendre des risques et je vais m'engager. Et je le dis, c'est bien sûr, les sondages montrent que la situation est difficile, mais d'abord un sondage, ce n'est pas une élection. Je crois qu'il y a beaucoup de gens, vous disiez, ils ne connaissent pas les noms, même probablement des autres candidats aussi, à part ceux qui sont très très connus déjà. Bardella, les gens connaissent. Oui, malheureusement, j'allais dire, mais c'est justement pour ça qu'il faut mener le combat. Et puis, il y a beaucoup de gens, je le vois en allant dans ma circonscription, pas très loin d'ici, qui ne savent même pas qu'il y a des élections européennes en juin et qui ne savent pas la date, je vous prie pour le dire, inscrivez-vous, votez, c'est le 9 juin. Et quel que soit votre choix, c'est important d'aller voter pour ces élections-là, qui déterminent énormément les sujets. Si vous pour votez Bardella, faites autre chose. Oui, mais vous savez, je suis un bon citoyen, je pense qu'il faut bien s'inscrire. Après, si vous votez plus tawaii, ça me va. Et pas Bardella en tout cas, ça c'est sûr. Appel passé. Mais la campagne, elle va être dure parce qu'on est dans un contexte hyper difficile avec la guerre en Ukraine qui se poursuit. Et puis moi, je le dis, je m'engagerai encore une fois dans cette campagne, les sujets européens, ce n'est pas le petit chapitre que vous mettez à la fin du programme ou la cerise sur le gâteau. Quand vous avez, je pense aux jeunes qui nous écoutent, des angoisses sur l'écologie, presque la totalité de nos mesures écologiques, elles se prennent au niveau européen. Beaucoup de mesures sociales, on nous dit, il faut faire plus de social. Quand vous luttez contre le dumping social, c'est-à-dire le fait qu'un artisan français soit en concurrence avec un artisan polonais qui paye moins de taxes, moins de cotisations parce qu'il est moins protégé, il y a peut-être beaucoup qui nous écoutent aussi, on a mis des règles au niveau européen pour lutter contre le dumping social. Si on veut taxer les gros patrimoines ou les grosses multinationales, ça ne se fait qu'au niveau européen, sinon ce n'est pas efficace parce que les entreprises se barrent. Donc, voilà, moi je dis l'enjeu européen, évidemment votez plutôt pour nous, mais votez en tout cas, il est hyper important. Il y a en plus une offre politique qui est intéressante. Donc regardez bien cette campagne, regardez bien Valérie Ayet et votez. Vous avez été ministre de l'Europe en quelque sorte, j'aime bien dire ministre de l'Europe même si ce n'était pas exactement le titre. Vladimir Poutine nous menace-t-il l'Europe tout simplement ? Et pourquoi Emmanuel Macron il a changé de ton là ? Ça y est, on a l'impression que on rentre dans des propos ou dans une période où les propos ne seront plus guerriers quasiment ? Mais j'ai entendu beaucoup ce débat, on aurait des propos, le président, la France auraient des propos guerriers, enfin, le guerrier là-dedans c'est quand même nous. C'est effectivement Poutine qui menace, ce n'est pas qu'une menace, il attaque, qui attaque l'Ukraine qui a quand même décidé, ça paraissait surréaliste aujourd'hui mais malheureusement c'est la réalité, en 2022, en 2023, en 2024 encore, il a agressé un pays, violé des frontières et était responsable et responsable à travers ça de la mort de dizaines, peut-être de centaines de milliers de personnes, c'est ça dont on parle. Donc, il faut résister à ça parce que si l'Ukraine tombe, qu'est-ce qui va se passer pour les Pays-Baltes, qu'est-ce qui va se passer pour la Pologne ? Ce n'est pas un truc qui est en dehors de notre radar et en dehors de notre vie quotidienne et même si les gens se disent c'est loin, regardez la facture d'énergie, regardez la facture d'électricité, regardez l'inflation sur beaucoup de produits alimentaires, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup lié à la guerre en Ukraine. Donc, c'est notre combat aussi, ça ne veut pas dire qu'on fait la guerre à la Russie et qu'on va faire la guerre à la Russie, on n'a pas dit ça, mais soutenir l'Ukraine le plus possible, le plus longtemps possible, par tous les moyens possibles, ça je pense que c'est notre devoir, pas seulement moral, mais même notre intérêt direct. Et donc oui, Poutine fait la guerre en Europe et on doit répondre à cela. On a pu lire qu'Emmanuel Macron aurait été menacé pour un éventuel, menacé physiquement par la Russie à propos d'un éventuel voyage à Kiev, c'est vrai ou pas ça ? Il y a eu des menaces de mort, d'assassinat, des projets. Je ne connais pas toutes les menaces que je ne les commence pas, mais ce à quoi vous faites référence, je crois que c'était, il faut faire très attention à ça, une fake news délibérée, organisée par la télé russe pour nous affaiblir, créer des divisions, de la panique. C'est ça la stratégie russe aussi. Quand on dit les Russes font la guerre, c'est malheureusement le prix du sang qui est payé en Ukraine par des dizaines de manières civiles, mais c'est aussi des attaques de déstabilisation contre nos démocraties, ce n'est pas du fantasme. Il y a plus de 300% de cyberattaques russes contre les pays de l'OTAN entre 2020 et 2022. C'est-à-dire qu'il y a des cellules en Russie, et même des choses très, j'allais dire, alodines. Des punaises de lit. J'avais une question, c'est des punaises de lit. Raconte-nous la psychose. Je me suis occupé des punaises de lit quand il était mis des transports parce qu'il fallait répondre à cette psychose. On m'a accusé d'aller dans le déni parce que j'avais dit calmons-nous, il n'y a pas des nuées de punaises de lit qui sont arrivées dans le métro ou dans le TGV, ce n'est pas vrai, même si ça existe. Juste, on le rappelle, les gens ne vont rien comprendre. Ça a été, sur les réseaux sociaux, les hashtags, etc., poussé par la Russie. Oui, parce que le ministre actuel délégué à l'Europe a confié que la fameuse psychose nationale née des punaises de lit avait été intensifiée par le Kremlin, c'est ça ? C'est-à-dire qu'il y a des comptes, des faux comptes ? C'est-à-dire qu'il y a un phénomène qui ne naît pas forcément à cause de la Russie, mais ils auront ce qu'on appelle des bots, des petits robots qui font tourner des hashtags ou des comptes et qui relaient une information pour que ça soit beaucoup plus visible quand vous vous allumez le réseau X, le réseau Insta, etc. Et donc, il ne faut pas être naïf, ces stratégies... Ça s'appelle le conducteur de ces news. Exact. Vous avez failli m'avoir. Mais en tout cas, ça existe d'avoir ces stratégies de désinformation et de déstabilisation. Ça paraît comme ça, ça peut faire sourire avec une aise de lit. Enfin, vous ne savez à quel point on en parlait ? C'était la une de tous les jours l'autre, droite-gauche confondue, chaîne-info, etc. Ça a même un moment presque remis en cause les JO. Exactement. Moi, j'ai vu répondre sur CNN à des télés américaines qui disaient on ne vient pas à Paris parce qu'il y a des punaises de lit partout. Je dis, attendez, on se calme. Les punaises de lit, ça existe. CNN, vous interviewez pour ça ? Bien sûr, les punaises de lit. Même si j'ai un grand espère pour vous, je ne vous ai pas souvent entendu sur CNN. C'est un petit peu peut-être pour l'Europe mais sur un sujet aussi. Vous voyez, comme quoi, avec des sujets du quotidien on peut faire des choses efficaces. Je ne dis pas du tout mobilisation plus largement. Vladimir Poutine veut peser sur les élections de pays en Europe. D'ailleurs, même aux Etats-Unis. On l'avait vu lors de la campagne de Trump. Et vous pensez que Marine Le Pen c'est sa candidate pour parler clairement ? Ah oui, je crois. Mais c'est plus large que ça. Il veut peser, il a pesé. Il a pris contre Emmanuel Macron en 2017, on le sait, pour du hacking, pour ce genre de mouvements massifs sur les réseaux sociaux qui déstabilisent, qui créent de la panique, qui créent de l'angoisse, qui créent des sujets de conversations différents, etc. Ça a été le cas pour les élections allemandes législatives il y a quelques mois. Ça sera sûrement le cas dans les Pays-Bas, peut-être en France, un peu partout en Europe pour les élections européennes. Donc c'est une menace réelle, sérieuse. Et ensuite, que Marine Le Pen soit proche de Poutine, ce n'est pas du fantasme non plus. Il l'a financé, elle est allée le voir et ce n'est pas un hasard à mon avis, loin de là, si elle a toujours voté pour la Russie et contre l'Ukraine, pour être clair. Jamais condamner l'assassinat ou en tout cas l'emprisonnement à l'époque de Navalny. Jamais condamner l'élection de la Crimée. Jamais condamner la guerre d'aujourd'hui. Et au Parlement européen, Bardella et ses amis ont été toujours plus qu'ambigus, voire complètement contre le soutien du Ukraine. On a l'impression que les Français s'en foutent un peu parce que dans les sondages, ça n'a pas trop d'impact. Pourtant, il y a quand même des prises d'opposition assez claires de Marine Le Pen. Mais parce que c'est difficile à expliquer. Encore une fois, je pense beaucoup de ceux qui nous écoutent, beaucoup de Français en général se disent « Bon, on a suffisamment de galères. L'Ukraine, c'est triste, c'est loin. » Donc, est-ce que c'est vraiment notre sujet à nous ? Pas tellement. Mais oui, c'est notre sujet à nous. D'abord, je le dis parce que beaucoup des galères qu'on vit dans la vie quotidienne, il y a un lien. C'est très direct. L'inflation, le prix d'énergie avec la guerre en Ukraine. Et si Poutine gagnait, je ne dis pas que c'est le char russe demain matin, mais enfin, peut-être après-demain. Et la Pologne, les Pays-Baltes, c'est l'Union Européenne. Imaginons que des pays de l'OTAN et de l'Union Européenne soient attaqués. Ce n'est pas du fantasme là non plus, c'est un vrai risque. Je pense que là, on a un très très gros problème. Et pour la génération de nos enfants, on a face de nous un jeune ado qui est stagiaire chez vous, je crois. Moi, je n'ai pas envie qu'on ait été lâches et faibles. J'en suis sûr que lui, il y a combien de Pays-Baltes ? Ça, c'est une petite vanne, vous avez compris. Petite référence à Luc Ferry qui ne savait pas combien il y avait... Oui, je crois qu'il croit que tout ce qui est un peu à l'Est s'appelle Pays-Baltes. Mais il faut le rappeler avec les pays du Balkan. Voilà, c'est ça, c'est un peu triste. Alors, j'aimerais vous parler d'un deux poids, deux mesures. Vous parlez de Gaza. Justement, vous avez parlé d'un bilan probable en Ukraine. On a le sentiment sur Gaza que le président français a mis du temps à prendre la mesure de ce qui s'y passe. On parle aujourd'hui d'au moins 30 000 morts. C'est Joe Biden, ce n'est pas le Hamas qui le dit. Pourquoi cette moleste dans les déclarations face à ce que certains, en tout cas, moi, je l'assume, ce que certains qualifient de génocide ? Moi, je ne crois pas qu'il y a deux poids, deux mesures parce que le président des républiques, on l'a parfois même reproché. Dès le début, a dit qu'il fallait garder un équilibre. L'attaque, il faut quand même rappeler les faits. Elle commence par, je ne dis pas les Palestiniens, c'est le Hamas. Et attention, moi, je ne confonds jamais le fait que je ne crois pas du tout que le Hamas soit le représentant ou les alliés de la cause palestinienne. Au contraire, parce que c'est l'attaque du 7 octobre qui déclenche une situation de guerre au prochain pays. C'est un peu qui est disproportionnée quand on va chercher des civils, des enfants qui n'ont rien à voir. C'est un vingtième de la population qui est tuée. Il y a une riposte d'Israël dont on a condamné les excès, dont on a dit qu'elle devait être... Mais tout ça est un peu mou. Quand on voit l'attitude à l'encontre de la Russie, on dit simplement au gouvernement israélien que ce n'est pas bien. Franchement, c'est quand même qu'est-ce qui se passe dans les faits. Je n'ai pas beaucoup de sympathie pour Netanyahou mais je ne mets pas sur le même plan, je suis désolé, Netanyahou et Poutine, Israël, quoi qu'on en pense, reste une démocratie. Ça ne veut pas dire qu'une démocratie ne fait pas d'erreur mais ce n'est quand même pas le même régime que celui de la Russie. Et les contextes de guerre ne sont jamais les mêmes. Quand vous regardez, malheureusement, il y a d'autres conflits dans le monde. Il faut s'adapter à chaque fois. Mais il n'y a pas de poids, de mesure. Il y a une condamnation ferme par le droit international, aux Nations Unies, par la France, de ce qui se passe dans la réplique à Gaza. Il y a une aide humanitaire qui a été apportée par la France qui est une des plus importantes parce qu'il faut aussi, au-delà des condamnations, répondre au drame que vivent des civils. Il y a eu des sanctions contre des colons israéliens. La France est la Pays qui a prononcé le plus de sanctions aujourd'hui. Et après, la question, c'est comment on est efficace. Donc on est efficace en continuant le dialogue et la pression sur le gouvernement israélien et en appelant. On a fait les premiers, je crois aussi, avec les États-Unis d'ailleurs, qui dans ce conflit-là et dans cette situation-là ont été plus équilibrés que d'habitude et mettent aussi une forte pression sur le gouvernement israélien et on sait les liens qu'il y a entre les États-Unis et Israël pour essayer de calmer les choses et d'éviter qu'on ait des drames et des massacres supplémentaires. Lorsque l'on voit des militaires israéliens se féliciter de butins, je ne dirais même pas de butins de guerre parce que ce sont des objets qui prennent dans des maisons de familles qui ont fui ou des familles décimées. Quand on voit ces vidéos relayées sur les réseaux sociaux, comment on doit réagir quand on est le gouvernement français ? C'est insupportable, vous les avez vus, j'imagine, ces vidéos. Bien sûr, mais vous savez, quand on est dans une situation de guerre, parce que c'est une situation de guerre sur place, avec tous ces drames, vous avez toujours, malheureusement, et je ne connais pas chaque cas parce qu'en plus, on est loin, des dérapages, des dérives, des comportements qui sont scandaleux. Mais là aussi, pour ne pas être dans le point de mesure, il faut dire tout. Il faut dire que on a l'impression que chacun choisit un peu son indignation. Moi, j'ai les deux indignations et ça commence par celle du 7 octobre, il faut le dire, le Hamas a commis un massacre immonde avec des viols, avec encore des otages qui sont pris aujourd'hui du peuple israélien qui sont retenus par le Hamas et puis avec une réplique qui a été, c'est possible, c'est légitime de répliquer une attaque, mais qui a pris des proportions qui sont dramatiques et qu'on a condamnées. J'ai une dernière question, vous êtes heureux, vous voyez où dans 10 ans ? On dit toujours ça lors d'entretien de débauche. Je peux essayer de répondre à toutes les questions, mais j'avoue, c'est la question qui m'angoisse le plus. J'ai eu la chance de ne jamais passer d'entretien d'embauche quasiment à part mon tout premier. Ça fait quoi ? C'est plutôt le réseau, le bouche-à-oreille en politique, c'est ça ? Il y a plus d'élections quand même. L'élection aussi, c'est une forme d'entretien d'embauche qui dure des mois. Mais les gens, ils ne vous demandent pas ce que vous faites dans 10 ans, ils vous demandent ce que vous allez faire pour eux dans les 5 ans qui suivent. Non, honnêtement, j'ai complètement cette angoisse-là, enfin, c'est pas une angoisse, d'ailleurs, cette incapacité à vous dire où je serai dans 10 ans, je n'ai pas très envie de savoir en fait, je ne sais pas. Moi, je suis plutôt un heureux du quotidien, j'ai l'impression que j'ai plutôt de la chance, pas d'un privilège parce que je pense qu'il y a du travail derrière ça, mais j'ai de la chance, j'ai un honneur aussi qui est de représenter des gens qui m'ont élu et de faire quelque chose qui est très excitant qui est de la politique avec, on critique beaucoup, mais aussi quelque chose de très noble, je le dis pour les plus jeunes, c'est qu'on peut s'engager pour changer des choses, alors parfois, pas comme on veut, on a parlé de lois, de textes, la politique, c'est un engagement qui n'est pas 100% pur. En une société, on cherche toujours de la pureté, on s'engage pour une cause, on a l'impression qu'on doit s'engager pour une ONG, pour une association, c'est super, mais la politique, par définition, on traite de tout. On doit manger son chapeau, parfois ? Non, mais moi, je n'appelle pas ça manger son chapeau, parfois ça arrive, mais on doit aussi faire des compromis et ça, ce n'est pas sale. Quand vous êtes dans une société et vous voulez être élu, changer les choses, vous devez accepter. Jusqu'où on est prêt à aller ? Bien sûr, et ça, c'est la question, pour le coup, sinon on fait de la mauvaise politique qu'on doit se poser chaque matin. C'est est-ce qu'au total, je n'ai pas franchi des lignes rouges, éthiques, morales, est-ce qu'au total, je suis plus efficace en acceptant des compromis qu'en faisant rien du tout ? Donc vous êtes fier de... Moi, je suis fier de ce que j'ai déjà fait. Quand vous parlez à votre famille, ils ne vous regardent pas en mode, tu es dans un gouvernement trop à droite. Non, ma famille, elle est beaucoup plus militante à gauche que moi, si je peux dire, donc elle m'engueule parfois, mais c'est bien aussi. Mais justement, tant que je suis capable d'expliquer ce que je fais, de le défendre, eh bien, je continuerai. Merci Clément Beaune pour cet entretien passionnant, assez franc. C'est peut-être parce que vous êtes redevenu député que vous pouvez parler plus librement. Et bon ramadan à toutes et tous parce que je sais que ça commence aujourd'hui pour beaucoup qui nous écoutent. Donc voilà, un moment important. 7h-10h, la matinale avec Kim sur Peur FM.